Le Dieu d'Israël a durci sa face, prêt à déverser son jugement. 15 mars 2011 De la part de notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Écoutez la parole du Seigneur, car ainsi dit le Seigneur. L'orgueil de l'homme est grave, et le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant. Ses yeux sont obscurcis, son esprit rempli de tromperies. Voici, toute la terre est corrompue et remplie de violence. Regarde, même mon propre peuple se bat contre moi. En effet, toute chair a corrompu son chemin devant moi. Par conséquent, j'amènerai les calamités par vagues. Une grande destruction sur cette génération d'hommes méchants, des hommes malfaisants, placés sous l'autorité d'hommes malfaisants, cachés dans les hauts lieux. Car je viens troubler la multitude et secouer les nations avec force. Voici, je vais saisir la plaque du Pacifique et la tordre. Je presserai fort et elle basculera, se fissurera et certainement elle cédera. Ce jour-là, les eaux reflueront vers les côtes. Je cesserai de maintenir l'océan à sa place. Je ne dirai plus aux eaux, vous ne progresserez pas plus loin. Car je frapperai les parties les plus septentrionales jusqu'à ce qu'elles ne soient plus. J'étendrai ma portée jusqu'au sud, dans les grands trésors de glace et de neige, et je les pousserai dans la mer en ce jour. Et les mers augmenteront d'une grande mesure devant les yeux de toutes ces multitudes, devant les yeux de tous ceux qui habitent près du littoral, et devant les visages pâles des riches, qui, par la cupidité et pour un gain inique, ont construit de grandes tours et des maisons extravagantes sur le rivage. Alors regardez, soyez stupéfaits, ô gens insensés qui bâtissaient sur le sable. Regardez à quelle vitesse la calamité s'empare de vous, comment les eaux inondent et engloutissent les rivages, comment le pays rétrécit sous le pouvoir de la mer, dit le Seigneur. Voici, je montrerai des merveilles dans les cieux au-dessus et sur terre en dessous, du sang, du feu et des piliers de fumée. Le soleil sera transformé en ténèbres et la lune en sang, comme il est écrit. Les forteresses de Satan seront englouties et toutes ces vignes de méchanceté seront déracinées et jetées dans les profondeurs de la mer. Ville après ville sera accablée et démolie lorsque J'appellerai la nature à s'élever et combattre contre vous. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. Car la parole du plus sage parmi vous faillira et la connaissance des plus savants sera considérée comme du fumier lorsque calamité sur calamité éclatera dans tous les coins, dit le Seigneur. Voici, chacune de mes larmes brûlantes que vous avez causées pleuvra en des torrents de pluie diluvienne avec une grande quantité de grêle mélangée au feu et au sang. Elle inondera les grandes et moins grandes villes tandis que d'autres lieux seront laissées complètement désolées. Voici, le sol sec et fissuré parlera dans le creux des ruines comme un testament contre vous. Ô génération la plus perverse ! Car ma colère s'est enflammée, la chaleur de ma fureur est montée sur ma face et elle brûlera la terre au jour où je vous rémunérerai pour toute votre méchanceté, dit le Seigneur. Par conséquent, écoutez mes paroles et écoutez le son de cette trompette. « Car moi seul suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi. Yahoua, celui qui cause l'existence. Yahushua, celui en qui toute chose consiste. Oui, celui qui est et était et doit venir, le Tout-Puissant. » Et oui, celui qui fait partie des ruines qui cause l'existence. tu deux pies et le pire de ça. Et je vous prie d'autre parce que vous ne vous prie d'être dans la trompette. Et je vous vous prie de la même de la ternicos Sous-titrage FR ?